C'est-à-dire les bergers belges, les bergers allemands, les chiennes, etc. Les molossoïdes, ce sont les bouteaux, les Saint-Bernard, les batailles, les mastiffes, etc. Donc oui, c'est un peu un chien qui est entre les deux. Du molos, il a la puissance, et du lutholite, il a une longueur de rayon, une longueur de patte, une certaine agitité, et une tête donc moins massive que celle des molossoïdes. Une autre caractéristique de la tête efficace de l'Octobre des MTVD, c'est que c'est une tête sans haute. Tout est douce, sans chaîne en douceur, c'est une tête qui est faite de courbes. Déjà, si on regarde un museau, par exemple, en vue de dessus, le museau a une forme de triangle. Comme un V, si vous voulez, vue de dessus, la trupe étant la partie tronquée de l'OV. Dans d'autres races, vous avez deux plans parallèles, les joues, si vous voulez, d'une museau, qui sont deux plans parallèles. Chez nous, c'est tronc continue. Ce profil, c'est cet aspect-là. Ce profil, on a aussi une progression très douce entre le museau et le crâne. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le stop, la cassure du nez. Elle n'est pas très marquée, elle est existante. Si on a un crâne tout plat, ce qui arrive quelquefois, ce n'est pas une qualité du cul. Mais il faut que ça monte en pointe douce. Qu'on n'ait pas d'arcade aux auxiliaires trop éminents, par exemple. Un élément important, et on trouve souvent des épaules dans des chaînes qui ont par ailleurs de bonnes têtes, c'est que le dessus du crâne n'est pas plat. Le dessus du crâne est légèrement en ogive, comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Et donc, on a cette ambition. Voilà, on a un oeil ici, mais ce n'est pas plat là-dessous. L'oeil, peut-être de taille moyenne, ce n'est pas un très grand oeil, ce n'est pas un tout petit oeil non plus. Donc là, on a un oeil en dieu. L'oeil est oblique. Quelquefois, on a des yeux qui sont de bonne forme et de bonne obliquité, mais vers le bas. Ça, ça donne une expression qui n'est pas plat. La bonne expression, c'est l'oeil. Vous avez une ligne montante, en quelque sorte, vers l'oreille. Et l'attache à l'oreille. Et dans le prolongement, nous, c'est l'oeil. On a le début de l'oreille. Elle a une autre oreille qui ne sont pas progrès. Alors, elle a l'impression qu'on découvre. C'est où les chirurgiens ? Voilà. C'est qu'à l'attente, ça portait les oreilles. On peut plier les oreilles en arrière. Moi, c'est très plaqué. Voilà. Il est formidable. Quelque chose d'important aussi, dans la chaîne de montagne des Pyrénées, c'est le dessous de la terre. La babine, on veut des babines, c'est ce qu'on appelle des babines serrées, c'est-à-dire que ça ne bambouille pas. La babine, c'est-à-dire cette partie-là, c'est ce qu'on appelle techniquement la babine, c'est ça. Cette partie-là. Ça, ce sont les rêves et les commissions des rêves. La babine repouvre la lèvre intérieure, mais ne pend pas. Contrairement, si vous avez dans la tête l'unage de Saint-Bernard, la babine est pendante. Chez la montagne des Pyrénées, elle va rester. Vous voyez, c'est une babine, ce qu'on appelle une babine sèche. Au-dessus du menton, là aussi, quelquefois, donne une mauvaise image. Ici, on a le vent dessus. Quelquefois, vous avez quelque chose de flux, comme ça. Ça fait une espèce de tête aux doigts. Vous voyez, avec cette partie qui est du fanon. Donc là, on a une excellente pigmentation. Ça, c'est quelque chose qu'on cherche beaucoup chez le menton des Pyrénées. C'est une pigmentation très noire des muqueuses, de la trousse et des paupières. Et du palais. Quand on ouvre le palais, on ne va pas lui faire mal. Quand on parle d'expressions, l'expression vient beaucoup du fait que l'œil est bien maquillé. Parce qu'on est avec une pigmentation très noire, tout autour. Quelquefois, on a des chiens qui ont une tête qui est parfaitement structurée, qui ont d'excellents yeux. Et l'expression paraît bizarre. Et ça, ce sont en général des chiens qui ont, mais des cils blancs. Quand les cils sont blancs, ça gâche l'impression, si vous voulez, le visuel. Mais ce n'est pas un défaut. Il va manquer l'expression. Et ce qu'on appelle l'expression, c'est aussi quelque chose qui vient de caractère. Si vous avez un chien qui est toujours aux aguets, qui est toujours en train de chercher quelque chose, il a plutôt tendance à ouvrir les yeux un peu plus, à les arrondir. Alors que si on a un chien qui est tranquille, qui n'est pas spécialement ni stressé, ni curieux, il a un regard, ce qu'on appelle nous, un regard rêveur. En fait, il n'est pas que rêveur que... Oui, contemplateur compliqué, mais bon. On a l'impression qu'il a cette espèce de hauteur de vue, d'oser toujours m'intéresser, etc. Et là, on a vraiment une tête avec pratiquement tout ce qu'on cherche dans une tête de chêne de montagne déterrénée. Le museau, les proportions crâne-champrin, le museau est plus courte, crâne, le v, la ligne en panteau douce, le regard, et puis ce côté arrondi. Alors, on a amené le chien de travail, sans envie, qui a de l'os, la tête est moins parfaite. Alors pourquoi ? Je dis bien, moins parfaite. Parce que le museau est un peu plus rectangulaire, on a moins levé, on a des babines qui lâchent, la babine est pas toute avant de lâche, donc vous voyez, il y a un peu de marge. On a un peu plus de ce qu'on appelle du stop, les arcades d'oxygène ont été marqués. Vous voyez ? Ici, on a vraiment du relief. Vous voyez, entre les couches. Voilà. Ça, on ne l'a pas ché, c'est excellent. Sinon, le dessous de la panne est bon, il faut continuer. La taille d'oreille est bonne. Un petit peu rentré. Là, il est joli. Lui, par exemple, il a des cibles lents. C'est pas le décor, c'est juste que ça... L'expression. C'est l'envie. Et si on met les deux côtes à côte, on voit bien les différences. Il est éloigné du type, c'est un chien sympathique, c'est un très bon chien. Et il a une qualité essentielle. Il a un caractère, il est protecteur. Et il est important que l'on conserve un bon chien. Il est beau. Il a une bonne santé. Et il a un bon caractère. Il a un caractère de montage. Il est protecteur. Et celui-là, il a été sélectionné pour la protection. Et en plus, même s'il n'a pas la perfection, comme l'a dit notre président, même s'il n'a pas tout ce que l'on peut rechercher, il en a suffisamment pour être qualifié de bon montage. Et puis après, si on veut dépasser le cadre de la tête, on veut de bonnes angulations, un chien qui ne soit pas trop enlevé, mais pas trop près de terre, elle, à la limite, elle pourrait être un peu plus haut que sur patte. C'est un chien qui est plus long que trop. À la limite, elle pourrait être à peine un peu plus haut que sur patte. Voilà. Puis après, il y a la qualité du poil, la protection du poil. C'est un poil qui crisse. Ce n'est pas un poil lourd, ce n'est pas un poil côteau d'oeuf. C'est aussi un poil sens. C'est un chien qui se roule dans la boue, ils sont froids, ils ne sont remplis. Dès que la boue est sèche, on tombe en haut. C'est un moment des chiens qui sont peluchés, mais ça reste un peu plus haut que sur la boue. Ah bah oui, on veut une bonne sature, la chienne a une très bonne sature, le chien veut une bonne sature. Et alors, il y a une chose aussi qu'on cherche beaucoup dans les chiens en expédition, ce sont des bonnes engoulations de l'arrière, etc., pour une locomotion. Chez les chiens, on tire encore dans la montagne, aux troupeaux, pas d'obligion, etc., on n'a pas toujours ces bonnes ventilations, ça ne les empêche pas de faire leur travail. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté esthétique qui est en recherche de la chienne de l'arrière, qui n'est pas forcément... C'est-à-dire qu'un chien qui a de très mauvaises ventilations, il risque d'avoir des problèmes à la longue, dans la montagne. Il prend du mal pour la transition. Oui, mais cela dit, moi j'ai vu beaucoup de chiens dans les troupeaux qui font bien leur travail de chien de protection qui n'ont pas ces ventilations. Aujourd'hui, il y a une bonne ventilation qui est un peu serrée, mais voilà, c'est-à-dire que c'est le chien de l'arrière. C'est-à-dire que c'est le chien de l'arrière. Si vous avez des questions... J'espère que vous avez des questions. Parce qu'on est là pour ça. On est à votre disposition. C'est bien qu'il y ait du contact entre les juges, les exposants, il faut qu'on se comprenne. Et on a des messages à faire passer. La race, il faut qu'elle reste ce qu'elle était au début du XXe siècle. Quand Sénac Lagrange, en 1923, publie le standard, il faut que la race reste proche. Vous avez des races, celle de 1920 et celle que l'on voit aujourd'hui, c'est tout du tout les mêmes. Vous voyez du berger allemand en début du siècle et le berger allemand aujourd'hui, c'est pas le même. Et pareil dans d'autres races. Le montagne, il y a des présidents comme M. Pécou qui ont oeuvré pour la conserver. Et il faut que ce relais soit bien pris, il faut que l'on conserve, il faut que ça reste du montagne. Tout l'intérêt de discuter entre des gens qui font de la protection, des gens qui élèvent, il faut que tout ce monde-là s'entende pour promouvoir la race et faire qu'elle reste ce qu'elle était. Oui. Les races, les races pyrénéennes. De toute façon, le dialogue est le même après avec le berger. Il faut conserver nos races et il faut qu'on se comprenne. Quand on fait une remarque sur un ring, on s'en fout de la fin de la championnité. Ce qui est important, c'est chercher véritablement à conserver, voire améliorer. Et donc, le dialogue doit être en permanence bien équipé. Alors, quelles sont vos questions ? Avez-vous des questions sur... Oui ? Quel est le lieu d'origine de la race ? L'origine de la race, c'est les Pyrénées en général. La chaîne. Oui. La chaîne. On en trouve d'une extrémité à l'autre et des deux côtés. M. Mansincal nous disait il y a 50 ans, il y avait 18 élevages entre faux et faux. Plus tous les chiens qui étaient dans la ferme. Quand Sénac Lagrange écrit le standard en 1923, et quand on lit l'annuaire de 1927, ce sont des documents que vous pouvez vous procurer, des copies. À l'époque, il s'appuie sur deux clubs, le club de Lourdes et le club d'Argelès. Et pour lui, il fallait enlever tous les chiens bâtardisés. et il y avait pas mal de bâtards. Donc on écrit un standard pour écarter ce qui est indésirable, tous les mélanges. Parce qu'à l'époque, le chien, c'était le chien du village et il aimerait toutes les femelles qu'il rencontrait. Donc il y avait des chiens bâtardisés. Et il fallait justement, et il disait à l'époque que la souche, pour lui, l'endroit où on trouvait les meilleurs chiens et dans la description du standard, c'était Lourdes à flèche. Donc on est vraiment dans le cœur et c'est sous la présidence de M. Pekou que l'ARACP a eu son siège ici à Argelès pour justement cette raison historique. On veut véritablement préserver la race et faire qu'elle reste ce qu'elle était. J'ai une question sur les marquings. Je sais qu'il y a des marquings typiques pour des vélages. Je voudrais... Alors là on parle de la couleur du chien des Pyrénées, en règle on pense toujours que le chien des Pyrénées c'est un chien blanc, ce n'est pas un chien blanc, c'est un chien essentiellement blanc, mais qui peut être taché, et les puristes aiment bien les chiens tachés. Alors la couleur la plus classique, c'est ce qu'on appelle le pléro, c'est à dire, c'est un poil, je ne sais pas si on en voit ici, il y en avait, il y en avait, le petit chiot là-bas, vous voyez bien le chiot, là-bas derrière, il y a un chien avec des oreilles, c'est un chiot, et il faut, vous voter, vous voter, il y a aussi ce qu'on appelle des chiens à rouille, Alors ça c'est une couleur rouge, on l'est un peu marron-roux, il y a des chiens qui sont moins tachés, par exemple là on a un peu des taches un peu jaunes, tout ça c'est tout à fait correct, Les taches sont réparties de façon typiquement, c'est les oreilles, alors plus ou moins, le masque est plus ou moins grand, mais c'est sur les oreilles, sur les côtes, et à la naissance de la queue. Alors ça ce sont les taches classiques du chien de montage des PN. Là on a un chien qui est taché, vous voyez, aux oreilles, un peu sur la tête. A l'anglais, c'est un peu sur le point de vue. A l'anglais, c'est un peu sur le point de vue. A l'anglais, c'est un peu sur le point de vue. Je peux le faire. Oui. Le couleur principal est le pavère, le pléro. Il y a aussi le rouge, qu'on appelle à rouille. Et les marquins, typiquement, sont sur les yeux, sur les rues, et à l'espace de la tête, sur le roche. C'est le typique marquine. Et pour les gens qui sont vraiment puristes, ils disent qu'un manteau doit avoir marquine. Et une chose aussi très importante, c'est que beaucoup de chiens naissent tachés, et puis les taches s'estompent et disparaissent en grandissant. On voit les traces. Pour les taches, un point également, il y a eu un phénomène de mode. Quand il y a un film, pas les récents, qui n'ont pas vraiment marché, mais tout le monde se souvient de Belle et Sébastien. Tout le monde se souvient de Belle et Sébastien. Tous les gens qui ont, non pas les vieux, vous êtes à mon âge. Si vous voulez, on a connu Belle et Sébastien, et même les jeunes dans les dessins animés japonais, ils ont repris Belle et Sébastien. Et donc on a montré des chiens blancs, et à un moment donné, les gens voulaient du blanc, et donc on a favorisé des mariages avec des chiens plus ou moins blancs. Mais, un bon éleveur qui veut faire de la sélection, qui ne veut pas faire de la pigmentation, je ne dis pas que tous les chiens tachés sont bien pigmentés, ce n'est pas vrai. Mais, on a une probabilité d'avoir une pigmentation plus forte, et donc c'est bien de maintenir ces taches, parce que c'est épique. Et quand on lit les vieux standards, on parlait de listes. Une liste, c'était une ligne blanche qui a séparé des taches, donc ça faisait partie du standard. Aujourd'hui, on ne l'a pas concerné, parce que ce n'est plus le cas, ce n'est plus aussi caractéristique. Mais les taches ne sont pas un défaut pour un plumiste, comme on a dit M. Pécu, ces taches sont recherchées. Et encore un détail sur les chiens tachés ou les chiens blancs, on associe souvent les chiens tachés aux chiens bien pigmentés, ce qui est souvent vrai, pas toujours. Mais, le premier standard fait déjà la chasse aux chiens tout blancs, parce que très souvent, les chiens tout blancs sont moins pigmentés, ont souvent des trucs roses, par exemple. Et ce qu'on a constaté, et ça c'est les anciens qui ont été aperçus, c'est que les chiens à faible figmentation sont parfois des chiens sourds. Et évidemment, les chiens sourds, c'est embêtant, c'est imprévisible, ça peut être dangereux. Et donc, parce que derrière les standards, il n'y a pas que des questions d'esthétique, il y a aussi des questions pratiques, c'est-à-dire que les anciens n'avaient pas des connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient remarqué qu'il y avait plus de problèmes avec des chiens tout blancs qu'avec des chiens tachés, et donc ils ont favorisé les chiens tout blancs. Et quelle couleur est typique pour cette vallée, par exemple ? Je ne pense pas qu'il y a pas une couleur typique pour cette vallée en particulier. Non ? Vous savez, c'est général, et vous trouverez aussi un blanc ou un blanc. Mais sur les blancs, beaucoup de gens considèrent que si vous avez des blancs et que vous avez des blancs, 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 des blancs. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que certains de ces blancs, des blancs, des blancs, des blancs, des blancs, des blancs, des blancs. Et c'est une raison pour laquelle nos ancêtres, au début du 19e et au début du 20e siècle, quand ils ont écrit les standards, ils ont décidé de garder les blancs, et de retirer les blancs des blancs, 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 des blancs. Je me demandais, en France, est-ce que le standard unique n'a plus de fantaises, du blanc, du chic ? Il n'y a pas de mention ? Non. Pas de mention, après ce sont les éleveurs, il y a des problèmes de... comme je disais, un petit peu de fait, même de mode. On ne peut pas dire que dans une vallée, il y a plus de couleurs qu'une autre. Néanmoins, beaucoup de chiens qui ont été achetés dans la vallée d'Asme, il y avait une proportion de chiens à rouille, un peu plus importante dans la vallée d'Asme. À rouille, c'est des tâches rousses qui vivent dans le roux. Et dans la vallée d'Asme, dans le Béharle, pas mal. Un peu moins ici, dans les Pyrénées. C'était pas très apprécié dans les autres Pyrénées. Et donc, on en avait un peu moins. Mais sinon, dans le pourcentage, non. Un chien blanc qui est pigmenté, pour un juge, même s'il est blanc, il n'y a pas une préférence pour la couleur. Ce n'est pas ça qui fera le bon chien. L'expression, c'est l'ensemble, voilà. C'est tout l'ensemble. Je reviens à ce sujet. On a quelque chose qui est particulièrement inculente. Ça, c'est aussi un point de discussion parmi les exposants. C'est le toile étage. Là, on a une exposition qui est absolument parfaite. qui est défilé, évidemment, à l'enchaînement de l'été. Et on en a un peu moins de vécu pour la vécu pour la vécu pour la vécu. C'est difficile de ne pas faire la vécu pour. Ça, c'est la raison principale. C'est le fait que certaines vues sont de la danger de la. Sur le plan, pour lesquels, il n'y a pas l'étage. Parce que ça peut foncer la personnalité. C'est un chien qui respire. Je voudrais savoir à quoi corresponde le type d'arbasie. Alors le type d'arbasie, c'est pas chez le montagne des milliers, c'est le berger. Oui, chez le berger. Oui, le berger. Là, on parle du montagne. Mais le type d'arbasie, c'est les cabanes. Mais c'est dans quelle région ? Parce qu'il y a le type de bannières, le type de montagneur. C'était bannières, c'était également dans la région. Dès qu'il y avait l'arbasie, c'était la cabane, du berger. Donc on a dit le type d'arbasie, c'était le chien qui travaillait en montagne. Et pas le chien de la plaine. Mais ce qu'on a baptisé le type d'arbasie, c'est un berger de pirenais avec une tête bien dégagée. Le type de bannières était un chien qui était beaucoup plus chargé. Trop poilu. Pas trop poilu, très poilu. Plus petit, trop, ça veut rien dire. Plus petit. Mais il y avait une différence quand même. Et il y avait une opposition avec le type de Saint-Béard, qui lui était plus grand, avec une tête arrondie. Et on allait dans la sponde, il y avait le type de renard. Oui, et on a eu le type de renard. On a introduit tout ça. Ça, c'est la grande différence entre le chien de montagne des Pyrénées et le chien de berger des Pyrénées. Le montagne des Pyrénées, depuis pratiquement toujours, a été relativement homogène en type. Qu'il soit de... Le montagne, ils étaient plus grands. Ils étaient plus... Plus grands. Plus grands. Ils n'avaient plus de taille. Plus marquant. Plus rare et plus. Vous savez, le standard de départ donne comme taille minimum 65 cm, c'est petit. Oui, on peut jouer des chiennes. Ah oui, il n'y en avait rien, il n'y en avait rien, il y en avait des grands. Il y en avait, il y en avait, il y en avait 75 cm. Oui, il y avait des chiennes très grands. Quand vous alliez sur le gerbeau, à côté, à la grosse ville à l'os. Pax, la troupe ville à l'os, c'est un chien costaud, mais c'était pas le chien qui était grand. Par contre, il était conçu. C'est un chien de palomière, ça va pas dire. Oui, palomière. C'est loulou. Oui, oui, oui. Très parti. Oui, oui, oui. On l'a dit hier. La différence avec les Pyrénées, c'est que les Pyrénées étaient beaucoup plus différentes de types d'une vallée à l'autre. Il y avait une grande variété. C'est pour ça que l'on parle des Pyrénées et du chien de montagne des Pyrénées, parce que sur la Pyrénée, il y a pas mal de types d'états. Il y avait une grande diversité. Il y avait des points communs. Les points communs, c'était des proportions de crânes, de chandreins, etc. Mais après, sur la taille, sur le poil, il y avait de grandes... Oui, il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés, bien sûr. Votre question sur la peintagne ? Oui, madame. S'il vous plaît, comment je fasse la toilette avec ce genre de chien ? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste sur une toilette. Alors, je vais vous répondre. Merci. Il a un poil, la qualité. La brosse. On le dit, c'est une photo lucrat. Un chien, moi, mon chien, on le lave rarement. Sauf, je vais de temps en temps à la fontaine de crâches qui est juste à côté, là, au-dessus de Bannière. Parce que c'est de l'eau soufreuse. Et quand il y a des petites blessures sur la peau, c'est très bien. Mais sinon, le chien n'est pas lavé, au-dessus de chien, ou le chien fouiné. La brosse. La brosse. On a deux périodes dans l'année où on brosse, on enlève tout le soufreuil. Mais sinon, un entretien tout simplement de brosse. Pas plus. Pas plus. Et on évite de lui laisser des nœuds derrière les oreilles. D'accord. Parce que, bon, quand ça attache, il faut que l'air poussera prêt, que ça respire. Mais après, le reste, ce n'est pas un chien exigeant en temps l'otage. On n'est pas sur le levrier afghan. Ce n'est pas du tout ça. Un coup de brosse et automatiquement, la poussière s'en va. D'accord. La mue se fait à partir du mois d'avril. Mais il y a un décalage pour les femelles. En fonction des chaleurs, ça va se décaler. Et on peut avoir des femelles qui gardent le poil un peu plus longtemps à cause des chaleurs ou de la mise de bas. Si elles ont mis bas, après une mise de bas, elles perdent tout, en totalité. Et donc, elles vont retrouver, elles vont se décaler. Mais sinon, c'est le mois d'avril, il y a une perte énorme. C'est normal. La nature fait bien les choses. Il doit faire plus chaud. Elles perdent le sous-poil. Et vous voyez, en regardant ce chien, c'est un chien qui est né blaireau. Il a le bon, les oreilles est tachées. D'autres questions, madame ? Alors, ce n'est pas tellement le blaireau, c'est le poil noir. Ce n'est pas le blaireau. C'est dans le... C'est dans le...